Salut c'est Benjamin, aujourd'hui je suis pas productif. Y'a des jours comme ça où on est pas productif, c'est à dire qu'on crée pas de dessin, on crée pas d'image, on crée pas d'article, on crée pas grand chose en fait, à la fin de la journée on a pas produit quelque chose, ça peut être pour plusieurs raisons, parce qu'on est pas motivé, parce qu'on est fatigué, qu'on a pas l'énergie qu'il faut, ou alors parce qu'on a juste pas envie de le faire maintenant et que quelque chose fait qu'on a pas envie de s'y mettre en fait. Et j'ai du mal à me faire à cette idée parce que je sais que la plupart du temps j'essaie de faire quelque chose tous les jours, de toujours avancer, mais des fois c'est un petit peu compliqué pour les différentes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et c'est important aussi de se dire qu'il ne faut pas culpabiliser dans ces moments là et que c'est important finalement de savoir se reposer parfois, parce qu'il y a des jours où on va pas être productif même si on se lance et qu'on va plus se fatiguer qu'autre chose donc parfois autant se reposer et faire d'autres choses plutôt que de créer, de produire, de produire des choses qui seront pas forcément de bonne qualité. Et si je vous parle de ça c'est justement pour arrêter de culpabiliser par rapport à ça parce que si ça arrive quelques jours de temps en temps c'est pas bien grave, évidemment il faut pas ne pas être productif tous les jours de l'année parce que sinon ben c'est pas productif justement. Mais parfois il faut savoir lâcher, il faut savoir écouter un petit peu ce que notre mental et ce que notre physique aussi va nous dire, si on est trop fatigué ou si on est vraiment pas motivé et qu'on a envie de faire autre chose, il faut savoir aussi, on va dire, se mettre en pause déclencher quelque chose qui fait qu'on va arrêter, qu'on va soit sortir, on va soit regarder un film, se mettre à lire plutôt que de dessiner ce genre de choses et c'est pas grave justement c'est pas grave d'arrêter de faire des choses pendant une journée parce qu'avant je sais que j'avais du mal à me dire ça et que parfois quand je passais du temps à faire autre chose, que je crée rien en particulier, que je regardais un film ou alors que je sortais avec des amis, que je voyais des gens ou que je faisais juste entre guillemets rien du tout, ben je me sentais coupable et j'avais l'impression de faire quelque chose de mal et surtout de perdre mon temps, de faire des choses inutiles. Alors que maintenant au fur et à mesure j'essaie de me raisonner en disant que s'il y a des jours où je suis pas motivé, je fais pas de choses productives et c'est pas grave, je vais plutôt essayer de rester quand même actif, de pas être comme une larve comme ça devant la télé ou quoi que ce soit, même si ça arrive des fois mais c'est assez rare, je vais essayer quand même de regarder des films, de lire des choses, de continuer à apprendre, à m'instruire sur différentes choses sans forcément être à fond au niveau énergie, au niveau productivité mais surtout me dire que c'est pas grave et que ça reviendra d'ici peu de temps. Alors voilà c'était une vidéo assez rapide pour vous dire que quand vous êtes pas motivé, que vous n'avez pas l'énergie, si ça arrive assez rarement ou si vous avez des périodes comme ça où c'est un petit peu la baisse de morale, vous pouvez continuer de vous inspirer en regardant des choses, vous pouvez continuer à produire si vous avez assez d'énergie pour faire ça, mais faut surtout pas vous sentir coupable si pendant un jour ou deux jours ou même je sais pas pendant une semaine complète, vous n'avez pas produit grand chose, c'est pas grave, vous vous êtes peut-être reposé, vous avez peut-être vu d'autres choses, vous vous êtes enrichi d'une différente façon et ça va revenir à un moment donné parce que je pense vraiment que l'inspiration et la motivation ça se contrôle mais en même temps c'est quand même par période, il y a des endroits, il y a des moments où on est très motivé, d'autres où on est moins motivé et le tout c'est de savoir à quel moment on est le plus énergique pour produire le plus à ce moment là. Donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas à partager votre expérience par rapport à ça, par rapport à la motivation, par rapport aussi à la baisse de motivation. Si vous avez des astuces dans ces cas là pour remonter un petit peu votre moral, pour remonter entre guillemets la pente même si ce n'est pas quelque chose de définitif parce qu'évidemment ça va revenir toujours, je l'ai dit c'est par période. Alors j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet, qu'on puisse partager tout ça dans les commentaires et voilà c'est tout ce que j'allais vous dire pour aujourd'hui donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude même si vous n'êtes pas trop motivé, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, continuez à avoir ça en tête, de créer des images et de raconter des histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada